T'es demandé, c'est où on trouve ou comment on peut bricoler un cadre pour faire ça, comment on fait le masque ? Bah écoute, on peut voir ça dans tous les détails, si vous voulez. Ça va me distraire de vous raconter tout ça. Moi, mes cadres, effectivement, je les fabrique. Je fabrique mes propres cadres. Il y a plusieurs façons de faire pour fabriquer ces cadres. Alors la toile, on va dire que théoriquement, mais très théoriquement, vous pouvez utiliser toutes sortes de toiles pour faire de la serriage. Bref, c'est à moitié, vrai. Mais si vous voulez des bons résultats, je vous enjoins quand même à acheter des rouleaux de toiles sériographiques, clairement. Même si vous pouvez, d'un point de vue expérimental, essayer plein d'autres choses, vraiment. Alors pourquoi je bouge les trous de ma table fabriquée maison, ma table aspirée ? C'est pour réduire la surface d'aspiration au maximum pour que l'aspiration soit plus forte à cette endroit-là. Des cadres, il y a plusieurs façons. On peut faire du remploi. Le remploi, c'est soit évidemment récupérer des vieux cadres sériographiques. Ça, c'est une chose. Mais si vous avez des gens dans votre entourage, ou même des peintres du dimanche, qui ont des vieilles croûtes, le cadre sur lequel on tend les toiles à peindre est assez solide pour pouvoir supporter l'attention d'un cadre sériographique. Ça, ce n'est pas une difficulté. Dans ce cas-là, ou alors vous fabriquez vous-même votre cadre avec des tasseaux de récupération, de sections un peu fortes. Alors je dirais, on peut regarder les sections. Bon, il y a des cadres que j'ai fabriqués. Là, voilà. Bon, ça, ce type de section, c'est un peu tout. C'est pas mal. Bon, alors là, c'est une section intéressante pour faire des cadres. Alors, c'est quoi ? Je vais me dire ce que vous faites. Voilà. Une section de... Là, on est sur du 3 cm dans la profondeur et du 2,5 dans la hauteur. C'est plutôt un bon rapport 2,5-3. C'est-à-dire que vous gardez le 3 horizontalement. Et pour la profondeur, vous n'avez pas besoin d'être beaucoup plus profond. La tension, elle va s'exercer dans ce sens-là. Donc plutôt sur la partie la plus large. Et ce sera très bien. Après, comment vous les montez ? Soit comme un sagouin, c'est faisable. C'est-à-dire bord à bord. Vous pouvez aller... Il y a plein de degrés, si vous voulez, d'exigence en matière de préparation d'un cadre. Vous pouvez être peu exigeant, ça va marcher quand même. Je vais vous montrer un cadre qui a été réalisé par mes camarades. Alors. Eux, ils ont l'habitude de faire des cadres à l'arrache. Parce qu'ils font des affiches à l'arrache pour les manines, des trucs comme ça. Donc ils travaillent un peu comme des sagouins. Là, on a le cadre le plus crado du monde. Donc le bois est trop fin. Donc ça joue et ça tord. J'ai dû le renforcer parce qu'il ne l'avait pas fait avec des coins de métal que vous voyez là. Mais bon. Ça, c'est vraiment le truc du sagouin. Vous prenez les tasseaux qui traînent et hop. Vous plantez ça comme des cochons avec juste une fils à chaque bord. Et ensuite, vous posez votre tissu avec des agrafes. Bon, c'est pas foufou. Vraiment. Déjà, prenez un bois de meilleure qualité. Parce que si c'est du bois, vous savez qu'il va beaucoup travailler. Vous allez passer votre temps à le mouiller, à le nettoyer. Vous savez que le bois risque de travailler beaucoup. Évitez plutôt ce genre de section. Prenez au minimum les sections que je vous ai filées. Je pense que c'est la bonne section pour faire des cas. Si vous récupérez des croûtes, des vieilles croûtes de peintre du dimanche, c'est pas mal comme section. Les miens sont en métal, Tati. Mais ré-enduire un cadre de métal, c'est plus compliqué. Ça, je peux vous montrer aussi. Je le fais. Vous avez de la toile sérigraphique que voici. Voilà. Ça, c'est de la toile sérigraphique. Vous voyez. Donc, ça se vend en rouleau. C'est un peu cher, mais en fait, en regard du prix, coûte un cadre en toile et c'est zobi. Ça coûte rien du tout. Vous stylisez un cadre en bois que vous avez fabriqué, qui est plus grand que vos cadres. Quand un de vos cadres est détoilé, bon, imaginons que celui-ci soit vide, il doit pouvoir rentrer dans votre cadre. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tendre la toile de tissu à mort avec toutes sortes de jeux d'agrafe sur votre cadre trop grand. Vous posez ici votre cadre de métal que vous avez enduit d'une colle spéciale. C'est ceci. Vous avez résine et durcisseur. C'est une colle spéciale qui donne cette espèce de colle rouge. Vous avez tendu ça sur votre grand cadre. Et cette partie-là, vous allez donc la courir de colle. Vous allez poser sur la toile tendue ceci. Ça va adhérer très bien. Vous mettez des gros poids dessus. Ça va supporter les chocs. Vous inquiétez pas. Et au bout de quelques heures, c'est collé. Vous avez un cadre de métal en toilette. Bon, ça, c'est vraiment pro. Si vous voulez commencer à faire des cadres vous-même, faites pas ça. Faites beaucoup plus simple. Fabriquez vos propres cadres en bois et accripez vos... à la griffeuse. Et pour ce faire, je vais vous montrer un cadre que j'ai fabriqué avec une récupération de vieille fenêtre. Ah non, c'est pas celui-là. C'est la récupération de vieux meubles. Là, le montage est un tout petit peu plus soigné. C'est des montages en coupe d'onglet. Voilà. C'est pas encore ça. Il n'y a pas de tenon et mortaise à l'intérieur. Ça reste quand même un travail très approximatif. Mais vous voyez que je l'ai solidifié avec du métal aux angles. Donc celui-là est assez solide. Et ensuite, votre toile, vous l'attendez bien en vis-à-vis. C'est-à-dire d'un côté, puis en face, d'un côté, puis en face, d'un côté, puis en face. Et ensuite, de l'autre côté. Donc vous commencez là, puis là. Ensuite, avant de finir, vous tirez au milieu de l'autre côté. Là, puis là. Et ensuite, vous progressez sur les côtés pour avoir une toile parfaitement tendue. Vous voyez, les agrafes sont posées en quinconce. Un coup comme ça, un coup comme ça. Enfin, en épi, si vous préférez. Toc, 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 toc. Et vous lésinez pas sur les agrafes. Voilà. Ça, après, ça peut supporter des grosses, grosses tensions. Tout ça va dépendre de votre degré d'exigence, évidemment. Alors, l'avantage du cadre en métal, évidemment, c'est que vous faites votre vie avec. Le cadre en bois, il y a une certaine solidité. Il ne faut pas déconner. C'est pas non plus... Ça tient, quoi. Alors, allez, j'ai...